Nous sommes à notre troisième séance. Nous allons commencer à expliquer aujourd'hui, point par point, en quoi consistent les cinq vocations majeures ou bien les cinq objectifs suprêmes de la loi divine, « al-maqassid » ou bien « maqassid au sharia ». Nous sommes arrivés jusqu'à présent à une conclusion. Être « religieux », entre guillemets, si le terme devenait acceptable dans la logique de l'islam, ne se limiterait en aucun cas à de simples actes cultuels, prières, jeûnes, pèlerinages et aumônes. Non, la chose doit aller au-delà de toute manifestation religieuse, entre guillemets, classique. C'est-à-dire aller dans un lieu de culte, faire un ensemble de rituels. L'islam, ce n'est pas uniquement cela. Tout d'abord, qu'est-ce qui a permis au grand nom de la théologie musulmane de parler de vocation ou d'objectif suprême ? Quand vous lisez le verset relatif à la prière, il est dit « La prière détourne du blâmable et de la turpitude ». Quand vous lisez le verset relatif à l'obligation du jeûne, il est dit « Au vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs, peut-être seriez-vous pieux ». Ça veut dire que derrière chaque acte cultuel, il y a un but, il y a quelque chose qui est souhaité, il y a quelque chose à atteindre. C'est ça le maqsad. Et quand on étudie de manière globale les textes fondamentaux de l'islam, ou les textes fondateurs de l'islam, qui sont le Coran et la tradition prophétique, on se rend compte que même sur le plan juridique, ce qui a été rendu obligatoire ou bien ce qui a été institué autant par Dieu que par Mohamed en tant que législateur approuvé par Dieu, nous avons toujours un but ou un objectif qui se cache derrière, ce que nous appelons « al-maqsad ». La première dévocation majeure, c'est la préservation de la foi. Préserver sa foi, c'est la maintenir aussi acceptable que possible, parce que c'est une relation qui va nous lier au Créateur, à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, nous sommes dans quelque chose qui n'admet pas les demi-mesures. Nous ne devrions en aucun cas être à l'image de cette fourmi qui a été citée par Mnoul Qayyim, une fourmi du désert, sort un jour pour ses affaires du quotidien, on va dire, elle voit au loin un chameau, elle en tombe amoureuse. Et elle va vers le chameau et lui propose le mariage. Et à un moment donné, le chameau, il était carrément ahuri, mais qu'est-ce qu'elle a ? C'est là, elle a proposé le mariage. Elle lui dit, écoute, je t'invite à déjeuner chez moi et tu verras quel fait du logis je suis. Et à ce moment-là, tu prendras ta décision. La chose ne t'engage en rien. Il se dit, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Je vais la suivre, j'aurai peut-être un superbe repas, et puis, bon, je prendrai ma décision ensuite. Il arrive devant chez elle, un trou minuscule comme ça, qui faisait office de domicile, et elle lui dit, entre, je t'en prie. Il lui dit, écoute, ma belle, soit tu te trouves un mari à ta taille, soit tu trouves ou tu me trouves une maison, une habitation à la mienne. Et à Ibn al-Qayyim de conclure, beaucoup d'entre nous adorent Dieu à leur mesure, et non à la mesure qui s'y est à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, quand on parle justement de foi, la foi que nous sommes censés manifester, que nous sommes censés montrer à Dieu, subhanahu wa ta'ala, ou dont nous sommes censés faire preuve, elle doit être à la hauteur de celui qui nous a rendu cette foi obligatoire, et non à notre hauteur qui est humaine, qui est faible, qui est incomplète, etc. Donc, préserver la foi, c'est la maintenir, c'est apprendre en quoi consiste la religion, essayer de se corriger, de se rectifier, au fur et à mesure que la progression ou le cheminement se fait dans cette foi. Ceci est le premier point concernant cette vocation majeure. Nous arrivons au terme de la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté l'attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501